La pratique religieuse populaire Le contexte est le suivant, Paul est parvenu à Éphèse et comme à son habitude, il prêche d'abord le royaume à la synagogue et devant l'opposition suscitée, il adopte une autre tribune, en l'occurrence il s'installe dans une école de philosophie, l'école de Tyrannos, et là il prêche la parole du Seigneur pendant deux ans devant un auditoire mélangé de juifs, de crèques. Voici le texte qui m'intéresse. « Des miracles peu communs, Dieu faisait par les mains de Paul, de sorte que sur les malades, des mouchoirs ou des tabliers étaient apportés venant de sa peau, et que les maladies étaient écartées des malades, et que les esprits mauvais sentaient. » Je ne connaissais pas, c'était bizarre, mais c'est intéressant. Pour quelles raisons ont convoqué ce texte à propos de pratiques populaires religieuses ? Je dois m'expliquer sur ma définition a priori, mais finalement elle rejoint bien ce qui a été dit juste avant par notre intervenant. En effet, on ne voit pas dans le Nouveau Testament Jésus ou des responsables des communautés chrétiennes naissantes appliquées sur les malades à des fins thérapeutiques, des linges, ayant été au contact de la peau, soit Jésus, soit personne révérée dans l'Église. La pratique qui nous est décrite ici, elle n'est pas une pratique instaurée par les responsables, ni par Jésus, ni par les responsables de la communauté chrétienne. Je dirais, elle n'est pas homologuée, elle n'est pas labellisée par les autorités chrétiennes, comme pourrait l'être, par exemple, la pratique de la position des bains, qui est pratiquée par les autorités, ou le parler en langue. Cette pratique-là d'appliquer des linges corporelles sur les malades, on ne la voit pas, pratiquée par les apôtres. Et pourtant, cette pratique, elle a cours à effet d'or. Alors, ça rejoint bien ce qu'on a dit de la définition d'une pratique religieuse populaire, elle n'est pas contrôlée, elle se fait en dehors des autorités ecclésiastiques. Elle n'est ni instaurée, ni pratiquée par les responsables de la communauté chrétienne. Elle ne peut pas se revendiquer d'être une pratique de Jésus lui-même. Ce passage sur les mouchoirs de Paul est en fait le premier volet d'un triptyque, parce que le texte, en fait, se continue. Alors, je vais lire l'ensemble. Or, certains des exorcistes juifs itinérants entreprirent aussi de nommer sur ceux qui avaient les esprits mauvais le nom du Seigneur Jésus, en disant, « Je vous adjure par Jésus que Paul proclame. » Il y avait sept fils d'un certain Cédat, grand-prêtre juif, faisant ainsi. Mais l'esprit mauvais répondit et leur dit, « Jésus, je connais, et Paul, je sais, mais vous, qui êtes-vous ? » Ayant sauté sur eux, l'homme en qui il y avait l'esprit mauvais, les ayant maîtrisés ensemble, fut si fort contre eux que, nus et blessés, ils s'enfuirent de cette maison. Ceci fut connu par tous les Juifs et les Grecs qui habitaient Éphèse. Et la crainte tomba sur eux tous, et le nom du Seigneur Jésus était magnifié. Beaucoup de ceux qui ont cru venaient, confessant et rapportant leurs pratiques. Nombre de ceux qui pratiquaient des activités interdites, ayant apporté les livres, les brûlaient devant tous. Et on compta ensemble leur vie, on trouva cinquante mille pièces d'argent. Ainsi, par la force du Seigneur, la parole croissait et était forte. En fait, nous avons bien affaire à un texte, il y a deux sommaires, que j'ai mis en bleu, qui encadre l'anecdote assez cocasse des fils de Séba. Les trois épisodes sont étroitement liés en eux. Formellement, ils sont encadrés par une mention de la parole du Seigneur, un refrain dans les actes. L'épisode juste avant se termine par le fait que tous les habitants de l'Asie entendirent la parole du Seigneur. Et puis, notre épisode se termine par le fait que la parole croissait et était forte. Mais les bornes à ce récit, il y a une unité interne. On voit que le sommaire sur les mouchoirs de Paul s'achève avec la mention de la sortie des esprits mauvais. Esprits mauvais qui vont être les acteurs principaux de l'anecdote avec les exorcistes juifs. Et en lien avec aussi la mention de Paul. Et puis, ces malheurs des fils de Séba vont susciter une crainte qui explique, les versets 18-20, le fait que certains vont renoncer à leurs pratiques interdites. Alors, dans ce triptyque, il est question de guérison et surtout d'exorcisme. Dans l'Antiquité, c'est des catégories assez poreuses. La maladie, elle est souvent vue aussi comme une possession, comme un état d'aliénation. Donc, elle est proche de la possession. Alors, comment fonctionne un exorcisme ? Il s'agit de vaincre une puissance surnaturelle qui alienne quelqu'un. Et pour ce faire, l'exorciste essaye de s'adjoindre une puissance surnaturelle supérieure qui pourra vaincre la puissance aliénante. qu'on s'adjoint à la force puissance surnaturelle importante pour chasser la puissance surnaturelle qui alienne quelqu'un. On comprend que l'exorcisme et la magie, ce n'est pas forcément très éloigné. Et au cap de notre récit, nous verrons justement se produire un renoncement à la magie. Autrement dit, un discernement va être opéré entre exorcisme et magie. Autrement dit, ce que nous raconte le texte, c'est justement ce qui nous était dit dans la conférence précédente. On cherche à réguler quelque chose. On va chercher à maîtriser des pratiques qui pourraient être déliantes. Si j'ai choisi d'étudier ce récit, c'est donc parce que Luc propose, sous forme narrative, des critères de discernement sur des pratiques religieuses boululaires non instituées qui, tout en ayant une référence chrétienne, surgissent donc indépendamment des autorités ecclésiales. Alors je reprends maintenant mon texte, d'abord ce sommaire sur les bouchoirs de Paul. En même temps que Paul proclame la parole du seigneur Shikiranus, il exerce une activité thaumaturgique de guérison. Des miracles accompagnent la prédication du royaume. Et ça c'est un schéma classique dans les évangiles, dans les actes. Les miracles attestent le royaume, l'efficacité de la parole de Dieu. Ces miracles se réalisent par les mains du Paul, il y a un contact physique par les mains. Mais il se réalise aussi en son absence par des linges qui lui appartiennent. Peu importe exactement, on a du mal à traduire quels sont ces linges. Mais ce qui importe, c'est qu'ils ont été au contact de la peau de la pôtre. Ce contact souligne qu'il fonctionne comme un prolongement de sa présence physique. En l'appliquant, ces linges sur les malades, ils sont guéris, les esprits mauvaise sorte. Eu égard de problématiques, on remarque que si Paul lui-même n'est pas impliqué dans l'application des linges sur les malades, il ne s'y oppose pas. Cette pratique populaire est donc validée au moins tacitement par la pôtre, comme d'ailleurs par l'auteur des actes qui nous la rapporte. Pas le jugement négatif émis contre cette pratique. Toutefois, la qualification des miracles comme non ordinaires, non communs, et la manière dont ils sont accomplis, on voit bien que c'est apte à susciter un certain émerveillement, une certaine fascination. L'épisode me fait penser à trois autres passages de l'œuvre de Luc. Le premier, c'est le sommaire dans l'évangile de Luc, au chapitre 6, verset 17 à 19. « Et étant descendu avec eux, avec les apôtres, Jésus se teint sur un endroit plat, et une foule nombreuse et ses disciples, et une grande multitude du peuple, et de toute la Judée et de Jérusalem, et de l'éthorale de Thier et de Sidon, qui durent à l'éthorité et être guéris de leur maladie. Et ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs étaient soignés, et toute la foule cherchait à le toucher, parce qu'une grissance sortait de lui, et les guérissait tous. » Nous voyons ici un phénomène de religiosité populaire, puisqu'on voit ici au sens où les foules sont mobilisées par Luc. Il y a un encombre. Ces foules cherchent à obtenir des guérisons par le contact physique avec Jésus. C'est le toucher dont la parole, on est bien dans du sensible, pas dans de l'intellectuel, c'est le toucher qui est le vecteur de la transmission de la grâce. Autre passage, c'est la guérison, je ne l'ai pas reproduit, c'est la guérison de la femme qui a des pertes de sang, qui vient supréventuellement toucher le manteau, le vêtement de Jésus pour guérir, et j'insiste juste que Jésus ne la condamne pas pour cet acte. Il ne la condamne pas d'avoir agi ainsi. Troisième épisode, c'est les malades qu'on place sur le trajet de Pierre, au chapitre 5 des Actes des Apôtres. De sorte aussi que sur les grandes rues, on transportait les malades, et qu'on les déposait sur des liés des brancards, afin que quand Pierre venait, l'ombre aussi couvre l'un d'eux. La multitude aussi, venant des villes voisines de Jérusalem, s'assemblait, apportant des malades, et des gens tourmentés par des esprits impurs, qui tous étaient soignés. Vous voyez ici dans ce passage que l'ombre de Pierre fonctionne comme les mouchoirs de Paul, comme les linges de Paul, comme un prolongement de la présence physique de l'apôtre, et que ça permet des guérisons, et que les foules sont mobilisées. Alors, si je regarde ces différentes pratiques, elles ne sont pas instaurées ni par Jésus, ni par les autorités églésiales, mais elles ne sont pas désavouées. Toutes ces pratiques ont trait à la guérison, à l'expulsion d'esprits mauvais. Et ça rejoint ce qui était dit dans la conférence précédente, au fond, on touche là la précarité des gens à travers la question de la maladie. Le fait qu'on ne maîtrise pas celle. La recherche de guérison physique semble ici donc l'un des facteurs majeurs qui joue dans ces pratiques religieuses populaires. Serait-ce que les pratiques instituées ne suffisent pas à répondre aux attentes en ce domaine, que la maladie d'un proche, ou sa propre maladie, pousse à rechercher d'autres pratiques, des choses peut-être plus opératoires. Je note aussi dans ces quatre exemples que le rapport au corps de Jésus et de l'apôtre cherche à toucher les linges, le corps, le vêtement. Ne serait-ce pas une caractéristique de la religion populaire que de valoriser la dimension corporelle de la relation au détriment de la parole. Il n'y a aucun échange de parole dans ces pratiques. Ou alors c'est après-cours, dans l'épisode de la femme, au père de sang, c'est après-cours que vient la parole. Mais là, la relation à l'autre se fait, dans ces quatre épisodes, par le contact physique, par le toucher, ce qui n'est pas sans ambiguïté. Le caractère sensible de la relation passe en particulier dans l'épisode des mouchoirs de bol, comme dans le cas de la femme au père de sang, par les objets, par le vêtement, par les linges, qui symbolisent la présence de la personne révérée. L'objet a l'avantage d'être transportable. On peut transporter avec soi les linges de bol, on ne peut pas avoir toujours présent à côté de soi l'apôtre lui-même. Le recours à l'objet ne jouera-t-il pas un rôle important dans cette religion populaire ? Ça nous a été dit juste avant. J'avais écrit mon texte avant d'entendre ce qui était dit, mais ça... Je refointe finalement les mêmes éléments. Quel est le statut de cet objet ? Là aussi, l'ambiguïté est possible. Dans une mentalité magique, les linges, au contact d'une personnalité, pourraient porter les pouvoirs attribués à ce dernier, et l'objet fonctionnait comme un talisman. On voit donc que les miracles opérés, rapportés par l'autor des actes, sont susceptibles de lecture magique. L'autor prend soin à lui de dissiper toute ambiguïté. Il précise que c'est Dieu qui opère les miracles par les mains de paix. C'est Dieu qui opère, qui fait le miracle. Les mains de la peau, de l'étage qui lui appartiennent, ne sont que des médiations de l'action de Dieu. Néanmoins, on voit bien que la pratique populaire peut donner lieu à une lecture magique, où l'objet devient talisman. à Éphèse, où ça se passe, c'est une ville connue dans l'Antiquité pour la pratique de la magie. Et le risque qu'au bout d'une lecture magique est bien réelle. C'est ce que va illustrer l'épisode suivant. Dans l'épisode des fils de Séba, ceux-ci sont présentés comme des exorcistes juifs. Ils nomment aussi le nom du Seigneur Jésus pour s'adjoindre à la puissance de ce nom et vaincre ainsi les esprits mauvais. Le aussi indique, donc, qu'ils agissent comme ceux qui indiquaient peut-être les linges de Paul, qui aussi, sans doute, invoquaient le nom du Seigneur. En voyant les guérissants, donc, les fils de Séba cherchent probablement à les imiter. Mais, vous voyez, l'échec misant qu'ils rencontrent, ils se prennent une rousse de la part des esprits mauvais. Au lieu de chasser les esprits mauvais, c'est eux-mêmes qui sont chassés par les esprits mauvais. C'est assez drôle. Vous allez pouvoir s'y réveiller du mot de la scène. Pourquoi il y a un tel fiasco ? Bien, trois éléments me semblent en jeu. Alors que les miracles de Paul interviennent dans la continuité de sa proclamation de la parole, les exorcistes juifs, ici, entendent expulser des esprits mauvais sans référence à cette parole. Il n'y a pas de proclamation de la parole. En régime chrétien, les miracles attestent la venue du royaume. Ils n'ont pas en eux-mêmes leur propre finalité. Ils sont liés à la proclamation de la parole. Deuxième élément, je note l'expression les exorcistes juifs entreprire de nommer. Entreprire, c'est, et pique et réo, c'est mettre la main sur, au premier sens. Ils cherchent à mettre la main sur la nomination du nom divin. Alors que Dieu faisait les miracles par les mains de Paul, les mains étaient des médiations, ici, on cherche à mettre la main sur le nom de Dieu. ils cherchent à s'approprier la puissance du Seigneur au lieu de lui prêter leur concours. En final, les fils de Zéva issuient une déroute et ça conduit à ce que le nom du Seigneur soit magnifié. C'est la conclusion de l'épisode. Le nom du Seigneur est magnifié. Ceux qui magnifient le nom du Seigneur reconnaissent qu'ils n'ont aucun droit sur ce nom, que ce nom les dépasse. Donc il y a deux attitudes opposées. Vouloir mettre la main sur le nom ou au contraire magnifier le nom du Seigneur. Enfin, troisième élément, la phrase prononcée par les exorcés « Je vous adjure par Jésus que Paul le proclame » laisse entendre qu'ils n'ont pas de relation directe avec Jésus, qu'ils ne le connaissent pas, mais qu'ils tentent de se concilier à un être puissant. La formule « Je vous adjure » est typique des invocations magiques. Elle entend prendre le contrôle de l'être invoqué. Cette formulation, vous ne la trouverez pas dans les formulations chrétiennes. C'est une formulation qui appartient aux mentalités magiques, qui n'est pas une formulation chrétienne. Il n'y a pas de rite. Ce chrétien, on vous dit « Je vous adjure. » Je t'adjure. Voilà. Elle atteste cette formule que les fils de Séba cherchent à capter simplement un pouvoir mais que la foi est absente. On pourrait pourtant penser que la fin poursuivie par les fils de Séba est bonne. Ils cherchent à délivrer ceux qui sont possédés par des esprits mauvais. Toutefois, ils nous ont procédé. Ils nous sont présentés comme des exorcistes itinérants, c'est-à-dire probablement des gens qui vivent des exorcismes qu'ils pratiquent. Ils en retirent un bénéfice. Ils se font payer pour ça. Cet élément régulier apparaîtra clairement dans la troisième partie du tréptique. L'échec cuisant des fils de Séba fonctionnait donc comme un correctif qui dissipe ce qui pourrait y avoir d'ambigu dans l'épisode des bouchoirs. Ce correctif produit chez les croyants une confession des péchés, un aveu des pratiques. Il faut entendre ici des pratiques magiques. Pratiques interdites. C'est la désigne de la magie. Le renoncement s'écrime dans le fait de brûler publiquement des livres, probablement des livres de magie. Deux remarques. la valeur imposante des livres. 50 000 journées de salaire, c'est pas rien, qui traduit l'association étroite entre pratiques interdites et argent. D'autre part, ceux qui renoncent à la magie sont des croyants. Beaucoup de ceux qui ont cru, c'est pas des gens qui étaient devenus croyants en voyant les miracles, c'est des gens qui avaient la foi, qui d'un coup découvrent qu'il y a quelque chose qui n'était pas clair. et ils renoncent à leur magie. Pas tous, nombre de ceux qui pratiquaient les pratiques interdites. Donc l'auteur concerne que dans la coupe de l'Evée, certains continuent à s'adonner à la magie. L'auteur vit pour une clarification par son récit, mais voyez qu'il n'y a pas de mesures disciplinaires qui sont prises, il n'y a pas de mesures d'exclusion pour ceux qui continueraient à pratiquer la magie. En conclusion, l'auteur nous a présenté des critères de discernement à travers ce récit sur des pratiques religieuses non instituées par les apôtres ou par les autorités ecclésiales. Parce que ces pratiques ne sont, alors, elles sont validées mais elles sont sujettes à ambiguïté et donc des critères sont donnés. J'essaie de les synthétiser. D'abord, à qui la guérison est-elle attribuée ? Est-ce à Dieu ? Est-ce bien à Dieu ? Ou est-ce qu'on va faire de la bôtre de Pierre, de Paul, un gourou ? Est-ce que le personnage charismatique est bien vu seulement comme une médiation, comme le médiateur de l'action du Dieu ? Non. Deuxièmement, quelle est la référence à la parole de Dieu ? La pratique religieuse populaire était liée à une proclamation de la parole. Troisièmement, quel est le statut de l'objet qui appartient au Thomas Thurge ? L'une s'oppose à ce qu'il soit considéré comme un talisman porteur d'une puissance. Quatrièmement, cette pratique religieuse vise-t-elle à coopérer à l'œuvre de Dieu ou cherche-t-on à utiliser Dieu à ses propres fins ? Ça, c'est pas clair quand il s'agit de la guérison. Est-ce que je veux que ça complice l'œuvre de Dieu ? Ou est-ce que je cherche d'abord mon profit ? Peut-être guéri ou la guérison de mon proche. Ici, l'argent peut jouer comme un révélateur aussi des intentions. Enfin, cinquième élément, la pratique religieuse populaire est-elle le fait de gens de joie qui ont une relation personnelle à Dieu ou au Christ qui respectent et magnifient son nom ou le nom du Dieu, du Christ, d'un saint est-il prononcé de manière rare. et c'est de capter son pouvoir ? Est-ce qu'il est respecté ou est-ce qu'il est prononcé avec foi ? Une petite clarification. Dans le récit des guérissons, ce qui est en récisse, les guérissons importent moins que la croissance de la parole. C'est la finale du récit. La parole croissait. La pratique religieuse populaire était ordonnée à cette fin. C'est ce qui nous a été rappelé. Le directoire dit pour la pratique religieuse populaire vise à ce que le Christ soit autoré, soit respecté. Est-ce que la parole croit ? Je vous remercie. Merci.